Et bien salut à tous, vite fait avant de commencer la vidéo c'est juste pour vous dire que c'est une vidéo suite de la première vidéo de Gusha que je vous invite à aller voir maintenant Si vous ne l'avez pas vue elle est dans la description Juste un petit retour sur ce qu'il a dit et voir ce qui a changé par rapport aux 3 jours d'essai de bêta Et par rapport à nos impressions à tous en général Voilà j'espère que la vidéo vous plaira et n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et à partager, peace Et bien salut à tous et à tous c'est Soudou Cool sur la piole des geeks J'espère que vous allez tous bien Aujourd'hui petit gameplay sur le nouveau FPS de Blizzard Overwatch Petite vidéo pour vous dire mes ressentis par rapport au jeu S'il faut l'acheter, s'il ne faut pas l'acheter Donc tout ce que je vais dire sera mon avis, mon avis à moi et à mes incs C'est à dire Sumo et Gusha Il faut savoir qu'on a bien séché le jeu Donc on peut vous dire déjà ce qu'on a ressenti nous Tout d'abord on peut voir, je vais commencer directement avec les personnages Donc à gauche vous pouvez voir les attaquants Donc on aura Faucher, Genshi, Mac, Green, Pharah, Soldat76 et Thresher Donc là c'est les attaquants Un petit peu au milieu à gauche on aura les défenseurs Donc Bastion, Chacal, Fatal, May, Torbjorn Et après on aura les tanks, donc droite au milieu Chopper, D.Va, Reinhardt, Winston, Zezaria Donc une rouge coffre, c'est pour ça que le nom est bizarre Tout à droite on aura les supports Donc Ange, Lucio, Symmetra et Zenyatta Donc ce qu'il faut savoir sur les attaquants directement C'est qu'eux vont avoir beaucoup de dégâts Mais regardez par exemple la barre de vie de Tracer Elle a 150 HP Donc c'est vraiment, vraiment très peu Les défenseurs, eux, on veut avoir beaucoup de points de dégâts aussi Mais eux c'est sur une zone Donc ils vont défendre leur zone Donc vous allez voir dans la game, il y aura un Bastion Je crois qu'il y a même un Torbjorn Qui vont bien défendre leur zone Mais on sera bien au-dessus Après les tanks Donc beaucoup, bah là déjà vous voyez que je me suis fait tuer par un Bastion Qui avait énormément de points de dégâts Ah non c'est un support qui m'a tué D'accord Donc après on aura les tanks Donc les tanks beaucoup de points de vie Qui vont venir aider et soutenir les attaquants Même des fois les défenseurs Avec un petit mur de Reinhardt par exemple Juste devant le Bastion qui peut bien me faire chier Mais bon Après on a les supports Donc les supports Alors pour moi les supports sont vraiment sous-estimés dans le jeu C'est un truc que j'hallucine Les supports font super mal Et il a mort Franchement il va falloir faire vraiment attention aux supports Parce que pour moi c'est vraiment une classe vraiment forte Donc moi là je joue Enzo Donc j'ai joué Tressor au début Vous avez vu c'était dégueulasse Je me suis fait déglingue Là je vais jouer Enzo tout le gameplay Donc vous pouvez voir sur mon personnage Qu'il y a des petits trucs à bas à droite Qui font 14, 13 et 4, 3 Donc ça c'est mes compétences à moi Donc en clair c'est mon E Mon E c'est des flèches rebondissantes Qui vont me permettre de tirer sur une zone Pour que mes flèches rebondissent et qu'elles touchent plusieurs cibles Et ma match gauche c'est souvent les déplacements Comme Gutsha mon zinc l'avait dit Les déplacements Tout ce qui fait que ça accélère Sauf que moi là c'est une flèche qui Comment dire C'est une flèche qui va faire un genre de radar Donc analyser la zone Alors pour moi les points positifs du jeu Après 4-5 jours de jeu Donc mes avis personnels C'est que j'aime bien déjà Les dessins sont magnifiques Il n'y a rien à dire au dessin C'est vraiment sublime C'est un super beau jeu Les décors, les maps sont super belles Ah oui et regardez Pardon excusez moi Regardez le petit Ah en fait c'est ma petite compétence spéciale Qui va me permettre d'envoyer un Si vous jouez à League of Legends Un ulti Donc en clair ça va faire plus de dégâts Que tes flèches normales Ou ton E Ou ton Ta match gauche Voilà Donc pour moi le jeu est vraiment bien C'est à dire que Blizzard pour une fois Vraiment penser à tout C'est à dire que Chaque personnage va être counter Par un autre personnage Et ça je trouve ça super bien Par exemple si je prends L'exemple de Bastion Bastion va se faire counter par Genji Parce que le samoura Il va pouvoir Le renvoyer ses balles Et je trouve ça vraiment fantastique De avoir un jeu Où on peut avoir un counter Sur chaque personnage Voilà Après ce qui est du FPS en lui même Bon bah j'ai pu jouer à plusieurs FPS C'est à dire Battlefield Call of Duty CSGO Donc j'ai un petit peu touché à à peu près Tous les FPS Et celui là vraiment M'a paru vraiment Très 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 dynamique A part quelques Mongols Mais comme ça d'habitude Il y a toujours des Mongols dans les jeux Qui eux campaient comme des fils Donc voilà Mais sinon le jeu est vraiment Vraiment très très dynamique Pour moi Il faut bouger pour gagner C'est aussi simple que ça Puis les modes de jeu sont adaptés à ça C'est bien réfléchi tout simplement Ensuite Vous allez pouvoir voir Que Tous les kills ne sont pas faits Que par moi Donc en fait Ce qui est bien C'est que si tu aides ton coéquipier Genre tu lui mets 80% Ça va te compter quand même Comme un kill Ça je trouve ça intelligent Ensuite Le petit système de flammes En bas à gauche C'est le Pour prendre l'expérience L'expression C'est quand on est on fire Donc quand on est vraiment chaud Et qu'on a fait plusieurs enchaînements On va avoir cette petite flamme Pour signaler qu'on est bien en forme Ensuite Si vous voulez Si vous voulez Le plus important dans ce jeu C'est Comment dire La performance en équipe Donc Ce qui sera le plus important C'est de jouer en équipe Comme vous l'avez vu au tout début Si on a pas Tous les personnages De différentes classes Ou familles Comme vous voulez Le jeu va nous le dire Et va nous le signaler Donc s'il y a trop de snipers Il va nous dire trop de snipers Et s'il y a pas de tank Bah il va tout simplement Nous dire tank Pas assez de tank Pardon Donc là Vous pouvez voir qu'on a gagné Assez facilement Le premier match Donc là Franchement Ce que je trouve super C'est la petite action La action de la partie Que l'on peut revoir Avec une petite musique derrière Et le fait de pouvoir aussi Voter pour L'action de la partie Qui aura lieu Tout à la fin Et bien entendu Bon bien sûr Il faut voter pour soi Parce que sinon Vous n'allez jamais être Meilleur joueur de la partie Donc là J'ai voté pour moi Ca fait un petit peu Égocentrique Mais bon Bref Donc là Je vais vous poser Un deuxième gameplay Donc il y aura Deux gameplay Un gameplay de Enzo Et un gameplay de Chacal Pour vous montrer Un petit peu La diversité des personnages Tout simplement Il faut savoir Que le jeu Est comme je le disais Fort en équipe Donc vous avez besoin De bien jouer en équipe Parce que si vous y allez Un par un C'est sûr Vous ne passerez jamais N'essayez pas les gars Vous ne passerez jamais Le but C'est d'attaquer en équipe D'avoir une grosse synergie De jeu Pardon Et je pense que pour moi Les meilleures équipes Ce seront les équipes Qui jouent ensemble Depuis un bail Et ensemble Et voilà Donc on en a parlé Avec Sumo Le jeu On espère vraiment Que le jeu Ne sera pas laissé A l'abandon Comme par exemple Titanfall L'exemple parfait On espère vraiment Qu'il y aura Du contenu Assez régulièrement Que Blizzard Bon Blizzard Est connu Pour ne pas lâcher ses jeux Par exemple Leur Stone Et tout ça Qui même Même Wo Tous leurs jeux Continuent de fonctionner Donc je ne pense pas Qu'ils laisseront de côté Leur FPS Et en tout cas Ça ferait mal au coeur Parce qu'il y a vraiment Du potentiel de ouf Dans ce jeu Et j'espère Qu'ils ne partiront pas Non plus en conneries Donc pour moi Les points Un petit peu Plus faibles Du jeu C'est tout simplement Le fait de Bon c'est mes avis Personnellement Mais le fait de Pas avoir de draft Un petit peu A la League of Legends Parce que ça aurait pu Être intéressant De banner des persos Et d'adapter Sa composition Par rapport Au pic adverse Et ne plus changer Parce que Quand tu changes Un petit peu Je ne sais pas Que ça rend le gameplay Moins intéressant C'est que Le fait que tu changes Bah Je ne sais pas C'est un petit peu Dérangeant Mais sinon C'est pas mal Et le fait est que Je pense Qui serait aussi bien C'est que Si jamais Il y a déjà un tank Tu ne peux pas Prendre un autre tank Ou Si il y a déjà Deux attaquants Tu ne peux pas Prendre un troisième attaquant Parce que forcément Comme vous l'avez vu Au tout début Du gameplay De Enzo On était trois Tresheurs Donc forcément Que ça passe pas Et ça C'est pas que c'est mal pensé Parce que c'est pas leur faute Mais c'est la communauté Qui pense Peut faire chier Par rapport à ça Après sinon Par rapport au jeu Perso Un peu Je pense Un peu trop fort Et un peu Tuera tué Je pense que c'est vraiment Tresheur Qui est vraiment Vraiment Comment dire Je ne vais pas dire Cheater Parce que cheater C'est pas vraiment le mot Parce qu'elle peut être Contrée Mais qui est vraiment Forte Donc dans le jeu Elle est vraiment Vraiment forte Et il va falloir Vraiment essayer De tuer rapidement Une treacher Parce qu'elle peut Vous mettre Elle peut vous être Un peu énervante Sinon le jeu En lui même Bah Il n'y a plus Vraiment Quelque chose à dire Passons maintenant A l'achat du jeu Et au prix Pour moi Le plus Avantageux Déjà le jeu Moi je l'achète Personnellement Parce que je le trouve Vraiment bien Ca fait un moment Que j'attendais Un jeu un petit peu Plus dynamique Surtout par rapport A Je pense que vous l'avez vu A la chute De Call of Duty En ce moment Qui s'est pris Un million de dislikes Quand même Tout le monde en parle Si ça fait mal Donc moi Personnellement Je pense plutôt Partir sur Le premier Genre à 34 Parce que quand vous regardez Les prix Celui à 64 Est intéressant Mais pour les personnes Qui ne sont pas Attachées vraiment A Blizzard Et qui ne jouent pas A tout leur jeu Je trouve ça Un petit peu trop Mais après C'est vous qui voyez Parce qu'en fait Si vous regardez Le préachat d'Overwatch A 59,99€ Qui est proposé Sur Xbox One PS4 Ou PC Vous avez un bonus De préachat Qui est le modèle noir Pour Fatal Donc un très beau skin Le On a 21€ Mais ça On l'a aussi Dans la version A 34€ On a des Bon des maps normales On a les 5 modèles D'origine Donc Bastion déclassé Pharah chef de la sécurité Morrison Commandant des opérations On a Reyes Blackwatch Et Tracer Pilote du sillage Mais Pour moi C'est Je ne trouve pas ça énorme Parce que ces skins là On peut facilement Les débloquer en jeu Sachant qu'on débloque De la monnaie Des skins Dans des coffres Que je vous montrerai Peut-être Dans le Dans le Dans le gameplay A un moment précis Je ne trouve pas ça Vraiment fou Mais en fait Ce qui Ce qui fait Que je pense Qu'il coûte 60€ C'est qu'on a Des objets En jeu différents Donc par exemple Sur Hero of the Storm Je crois que c'est comme ça On a le Hero Tracer Genre dans World of Warcraft On a une mascotte De bébé Winston Sur Hearthstone On a le Dothcart Overwatch Sur Diablo On a les ailes D'ange Et sur Starcraft 2 On a le portrait Des héros Genre Tracer Soldat 76 Pharah Winston Bastion Et Faucher Donc personnellement Je pense que ce qui est plus avantageux C'est d'acheter la version A Soit Pardon A 39,99€ Bon après vous allez me dire Pour 19€ Qu'est-ce que ça change Pas vraiment énormément Mais Je sais pas Après c'est à vous de voir Moi je peux pas Moi je vous dis Ce que je pense Ce qui est le mieux Si vous voulez acheter Le 64€ Bah C'est peut-être bien Vous avez raison Je vais pas vous dire Que c'est mauvais Donc voilà En tout cas J'espère que la vidéo Vous aura plu Qu'elle vous aura aidé A faire un choix Entre acheter Ou pas le jeu Moi personnellement Je le conseille Parce que je l'ai trouvé Vraiment sympathique Vraiment bien Surtout la communauté Qui n'est pas non plus Dégueulasse en ce moment Qui est assez sympa Pas de flamer Ou très peu Voilà en général Ça va Ça m'a l'air d'être Un jeu qui peut Qui peut être implanté Comme un gros jeu De l'année 2016 En tout cas J'ai pas pu parler Vraiment des tags Des petits trucs comme ça Qui font que le jeu Est un petit peu plus charmant En lui même Mais C'est un bon jeu En général Donc voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu Qu'elle vous aura décidé Sur le choix du jeu Et que vous avez passé Un petit bon moment Avec moi Et A plus pour une nouvelle vidéo Sur la piole des geeks Les gars Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada